Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore sur notre chaîne J'ai communiqué, c'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Avec vous, Monsieur Seb Deleu, professeur de communication française. Aujourd'hui, on va voir la correction de l'acte de parole exprimer la surprise. Suivez avec moi s'il vous plaît. D'abord, mes chers amis, on va faire la correction de la première activité, il s'agit de vrai ou faux. Vrai ou faux, c'est une activité de compréhension de la situation. L'association que je vous ai proposée, bien sûr, de l'acte de parole exprimer la surprise, c'est une fête d'anniversaire. Écoutons tout d'abord le dialogue entre Gene et Alain. Après, on va corriger la première activité. Unité 33, exprimer la surprise. Une fête d'anniversaire. Gene ! Oh, ça alors ! Ce n'est pas possible ! Tu es venue ? Eh oui ! C'est ton anniversaire aujourd'hui, non ? Oui, bien sûr ! Oh, quelle bonne surprise ! Mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir ? Ah, j'ai mes petits secrets. Non, en fait, j'ai téléphoné à Philippe et nous avons tout décidé ensemble. C'est un magnifique cadeau de te voir. Je suis encore stupéfait. Tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai. Eh oui, mais je voulais te faire la surprise. Eh bien, champagne ! Voilà, on a bien écouté maintenant le dialogue. On va faire la correction tout de suite. Gene ne savait pas qu'il y avait une fête ce soir. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Bien sûr, c'est faux. Alors, on va faire ici. On va cocher ici. On va cocher ici dans la partie de faux. Gene ne savait pas qu'il y avait une fête ce soir. Faux ! Alors, il est venu ce soir pour fêter ensemble avec Alaa son anniversaire. Son 30e anniversaire. Alain est très content de voir Gene. Alain est très content de voir Gene. Oui. Évidemment, il dit que c'est une bonne surprise. Alors, la bonne réponse, c'est vrai. C'est une surprise pour Gene. Alors, je ne crois pas. C'est une surprise pour Alain. Alors, la bonne réponse, c'est faux. La bonne réponse, c'est faux. Alors, on valide Gene. Ne savait pas qu'il y avait une fête ce soir. Faux. Alain est très content de voir Gene. Vrai. C'est une surprise pour Gene. Faux. On va réécouter encore fois pour valider, bien sûr, les réponses. Alors, écoutons deux infos. Le dialogue entre Gene et Alain. Unité 33, exprimer la surprise. Une fête d'anniversaire. Gene ! Oh, ça alors ! Ce n'est pas possible. Tu es venue ? Eh oui ! C'est ton anniversaire aujourd'hui, non ? Oui, bien sûr. Oh, quelle bonne surprise. Mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir ? Ah, j'ai mes petits secrets. Non, en fait, j'ai téléphoné à Philippe et nous avons tout décidé ensemble. C'est un magnifique cadeau de te voir. Je suis encore stupéfait. Tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai. Eh oui, mais je voulais te faire la surprise. Eh bien, champagne ! Alors voilà, Gene ne savait pas qu'il y avait une fête ce soir. Faux. Elle a déjà téléphoné à Philippe. Voilà. Alain est très content de voir Gene, oui. Elle a dit que c'est une bonne surprise. C'est une surprise pour Gene, non. Ce n'est pas Gene, c'est pour Alain. C'est une belle surprise, vraiment dit. Lui, il a cru tout simplement que Gene était en voyage. Mais à vrai dire, elle a caché, bien sûr, cet événement pour faire une grande et joyeuse surprise. Voilà. On passe maintenant à la deuxième activité. Il s'agit de compléter par le nom correspondant au verbe en italique. C'est donc la nominisation. Je vous ai promis déjà qu'on va faire un cours approfondi de cette leçon prochainement. Inch'Allah. Il arrive demain, mais il ne m'a pas dit l'heure de son. Elle dit si tout, elle prend toutes les. Je voudrais sortir du magasin. Je cherche là. Le train va partir bientôt. A quelle heure est le ? Cette entreprise se développe, son est remarquable. Les verbes en italique sont les suivants. Arrive, c'est le verbe arriver. C'est le contraire de partir. Décide, c'est le verbe décider. Sortir, partir et se développe. Se développe, c'est un verbe pronominal. Ça veut dire se développer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bien sûr, c'est la correction. Alors, on corrige. Il arrive demain, mais il ne m'a pas dit l'heure de son. De son quoi ? Alors, qui est donc le nom qui vient d'arriver ? Alors, réfléchissez un petit peu. Alors, de son, oui. Oui. Je me sens, oui. Arrive. Arrivez. Tout simplement. Je me sens, arrivé. Et d'ici tout. Il prend toutes les. Alors, quel est le verbe qui vient de décider ? On dit. Décide. Oui. Décider. Décider. Non. Décision. Décision. Elle décide tout. Elle prend toutes les décisions. Je voudrais sortir du magasin. Je cherche là. Oui, j'attends la réponse. Je voudrais sortir du magasin. Je cherche là. Est-ce que vous avez trouvé la réponse ? Oui. Non. Pas encore. Je vous ai dit un peu. Sors. Sortir, non ? Ce n'est pas sortir. C'est sorti. Sorti. Il arrive demain. Mais il ne m'a pas dit l'heure de son arrivée. Il ne m'a pas dit l'heure de son arrivée. Elle décide tout. Elle prend toutes les décisions. Je voudrais sortir du magasin. Je cherche la sortie. C'est le contraire de l'entraînement. Le train va partir. Le train va partir bientôt. À quelle heure est le ? Qu'est-ce qu'on dit partir ? Le. Oui. Ça commence avec le D. Ça termine avec T. Ce mot commence par la lettre D et se termine par la lettre T. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oui. Oui. D. Quoi ? D. D. Part. Voilà. Le départ. C'est le contraire de l'arrivée. Alors cette entreprise ou cette société se développe. Sans et remarquable. Sans quoi ? Je vois ici le fil. Vous connaissez le suffixement. Commencer. Commencement. Pardon. Déménager. Déménagement. Alors pour se développer. Qu'est-ce qu'on dit ? Encourager. Encouragement. D. Oui. D. C'est la même chose. Développement. Mais attention. Pour mettre 2 P. Développement. Voilà. Développement. Alors son développement est remarquable. Alors ici. Il arrive demain. Mais il ne m'a pas dit l'heure de s'en arriver. Elle décide tout. Elle prend toutes les décisions. Je voudrais sortir du magasin. Je cherche la sortie. Le train va partir bientôt à quelle heure est le départ. « Cette entreprise se développe son développement. » Alors attendez s'il vous plaît. Lorsque je prépare bien ce cours, je vais mettre bientôt sur notre chaîne « Je communique TV ». C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Restez toujours. S'il vous plaît, connectez. Et on va continuer avec l'activité 3 et 4. Dans la troisième activité, on pose cette question. « Que se passe-t-il ? » D'écrivez les situations. On a deux situations proposées. Par exemple, « Alain ». Ici, c'est « Alain ». Mais « Que se passe-t-il ? » Que fait-il ? Que fait-il ? On dit « On va proposer des phrases. » Par exemple, « Alain ». « Fête sans anniversaire. » On peut dire « Son combien est-il ? » « Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. » « Sept. » Alors on dit peut-être qu'il a 17ème. 15ème, par exemple. On dit 15ème. 15ème anniversaire. Peut-être. Alors, « Alain, fête sans quatrième anniversaire. » Et qui peut me proposer une autre phrase ? Qui peut me proposer une autre phrase ? Oui ? Est-ce que vous avez une idée ? On peut dire « Il souffle ». Il souffle les bougies ? Non. Non. Oui. Non. Oui. Il souffle les bougies. Il souffle les bougies. Alors, « Alain, fête sans quatrième anniversaire. » « Il souffle les bougies. » Une occasion heureuse. Il souffle les bougies. Il souffle les bougies. Il souffle les bougies. Il souffle les bougies. « Elle. » « Elle. » « Heureux. » « Oui. » « Il reçoit des cadeaux. » « Elle reçoit des cadeaux. » « Qu'est-ce qu'elle veut encore ? » « Elle ouvre les paquets. » « Elle ouvre les paquets. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Il ouvre une bouteille de champagne. » « Champagne. » « Alors, la jeune femme... » « Pardon, il n'a pas écrit. » « Ça va me mettre ici. » « Alors, la jeune femme ici reçoit du cadeau. » « Elle ouvre les paquets. » « Et l'homme ici, le jeune homme, ouvre une bouteille de champagne. » « Elle fête ensemble une occasion heureuse. » « Voici donc la correction de la quatrième activité. » « Il s'agit de manière de dire, complétée par une expression de surprise. » « Par exemple, on a ici six situations déviantes. » « Natacha vient à la fête. » « Natacha vient à la fête. » « On a cru qu'elle était en voyage en Amérique. » « Mais qu'est-ce que vous racontez ? » « Allô ? » « Gaspard et Margot, les deux qui se disputent souvent, enfin vont se marier. » « Mais qu'est-ce que vous racontez ? » « Mais qu'est-ce que vous racontez ? » « Ce n'est pas vrai. » « Vous êtes parti vivre en Alaska. » « Vous dites Alaska ? » « Alaska, vous connaissez où ? » « Voilà, c'est au nord de l'Amérique. » « C'est à côté du pont Nord. » « C'est comme en Sibérie. » « Là où il y a le désert glacial. » « Et vous me dites que Tio est parti vivre en Alaska. » « Mais quelle mouche a piqué notre pauvre Tio pour décider à voyager. » « Ce n'est pas voyager, mais partir vivre en Alaska. » « Là où il y a le désert glacial. » « Cela m'étonne vraiment. » « Cela m'étonne vraiment. » « Ma grand-mère commence à faire du ski. » « Là, c'est la bombe. » « Incroyable. » « On ne peut pas croire. » « Mais quel âge a ta grand-mère ? » « Elle est encore jeune. » « Ce n'est pas possible. » « Incroyable. Ce n'est pas possible. » « Kevin n'est pas encore arrivé. » « Normalement, il est ponctuel. » « Alors, c'est sûr qu'il a un contreton. » « Un empêchement. » « Je suis vraiment stipéfait. » « Mais il ne pense pas de nous téléphoner quand même. » « Pourquoi sert le portable ? » « À quoi sert le portable ? » « Mon voisin ne m'a pas dit bonjour ce matin. » « Mon voisin à côté. » « Notre voisin. » « Normalement, il me dit bonjour à chaque fois. » « Mais ce matin-là, il ne m'a pas dit bonjour. » « C'est vraiment étonné. » « Mais je vais rendre visite pour savoir la cause. » « Que se passe-t-il vraiment ? » « Est-ce qu'il y a des problèmes ? » « C'est ça. » « Pour la correction de la quatrième activité, vous pouvez vous entraîner de ma façon pour que vous puissiez vous exprimer librement et efficacement la langue française. » « Natasha vient à la fête. » « Quelle bonne surprise. » « Ils vont se marier. » « Les deux qui se dispuisent se vont. » « Mais qu'est-ce que vous dites ? » « Ce n'est pas vrai. » « Tu es parti vivre en Alaska. » « Là, c'est vraiment incroyable. » « Alaska au nord de l'Amérique. » « Juste à côté de Paul Nord. » « Mais quelle mouche a piqué notre pauvre tuyau ? » « Décider de prendre une décision de vivre en Alaska, plein désert, glacial. » « Cela m'étonne vraiment. » « Ma grand-mère commence à faire du skisseuse et la bombe. » « Mais quel âge a ta grand-mère ? » « Elle est encore jeune. » « Incroyable, ce n'est pas vrai. » « Mais qu'est-ce que vous racontez là ? » « Kevin n'est pas encore arrivé. » « On sait déjà que Kevin, il est toujours ponctué. » « Il arrive toujours à l'heure au rendez-vous. » « Mais cette fois, il n'est pas venu. » « Il s'est vraiment stupéfait. » « Mais à quoi sert le portable ? » « Pourquoi il ne t'élévante pas ? » « Dans le moment le portable, on passe la communication avec lui. » « Mon voisin ne m'a pas dit bonjour ce matin. » « Notre voisin à côté, il me dit souvent bonjour. » « Ce matin-là, il n'a pas dit bonjour. » « Alors, je vais lui rendre visite pour savoir la cause de cela. » « Est-ce qu'elle a des problèmes ? » « Il dit ceci. » « On va régler cela, bien sûr, la prochaine fois. » « Alors, cinquième activité. » « C'est une activité, bien sûr, libre. » « Vous allez écrire un petit texte dans lequel vous racontez une grande et une bonne surprise. » « Avez-vous vraiment, avez-vous déjà eu une grande et une bonne surprise ? » « Laquelle ? » « Racontez, s'il vous plaît, au-dessous. » « D'accord ? » « Dans les commentaires, on va corriger. » « Et après, c'est une nouvelle, oui, on pense déjà, c'est une nouvelle méthode de progression de la langue française. » « Pour mieux communiquer en français. » « Alors, essayez si vous voulez bien. » « Si vous aimez, ce n'est pas forcément, ce n'est pas obligatoire. » « Mais essayez de mettre vos messages. » « Avez-vous déjà eu une grande et une bonne surprise ? » « Essayez de raconter cela dans les commentaires, au-dessous. » « D'accord ? » « Alors, c'est fini pour aujourd'hui. » « J'étais vraiment ravi de vous rencontrer. » « Ce n'est pas la dernière fois, mais on va vous retrouver prochainement pour d'autres activités de communication progressive du français. » « Alors, aujourd'hui, c'est fini. » « On a bien corrigé les activités parmi les 270 activités de la communication progressive du français. » « Je parle ici au niveau débutant. » « Alors, c'est fini pour parler de soi. » « Si vous voulez bien, vous pouvez retrouver les autres vidéos qui sont dans la chaîne « Je communique TV. » » « Au revoir, à la prochaine. » « N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, ceux qui sont nouveaux et nouvelles aussi, et de partager la chaîne partout dans le monde. » « Si vous voulez bien sûr. » « Au revoir. »